Parachat Vahera Parachat Vahera Selon la Haggadah de Pessach, Rabbi Yehouda, pour faciliter la mémorisation dans l'ordre d'Édipe et d'Égypte, nous a transmis cette formule mnémotechnique « Dessach Adash Be'Achav ». Cette formule contient également une signification importante, puisque selon les tossaphistes, dans leurs commentaires sur Vahera, le premier groupe de plaies, le sang, les grenouilles, la vermine, fut l'œuvre d'Aaron, même si la mission d'Aaron ne consistait qu'à être le porte-parole de Moïse. Les deux premières épreuves s'étaient abattues sur les eaux de l'Égypte et la troisième sur le sol égyptien lui-même. Selon Rachid, Moïse eut la vie sauve quand il fut jeté dans l'île. Aussi, ne cherchait-il pas à nuire au grand fleuve égyptien. De la même manière, le sable qui lui avait servi de moyen de protection, lorsque il s'était débarrassé de l'Égyptien, selon l'adage talmudique, « On ne jette pas la pierre dans le puits dans lequel on a bu », nous dit le traité Kama. Ou encore, « Il est absolument interdit de traverser son chemin en laissant une nourriture sur le sol sans la mettre de côté », nous dit le traité Metsia 23. « Chaque élément naturel créé par Dieu a une finalité. Dès lors, la prudence est de mise pour ne pas porter atteinte à cette création divine. » Rav Dessler souligne le problème suivant. Moïse se serait-il montré ingrat s'il avait frappé le Nil ou le sable égyptien ? N'est-il pas dit dans le sentier de la rectitude au chapitre 1 que le monde a été créé ? Pour le service de l'homme ? Celui-ci a donc une grande responsabilité car si l'homme se laisse séduire par le monde et s'éloigne de son Créateur, il se détruit et détruit le monde avec lui. Au contraire, s'il a la maîtrise de soi et s'unit à son Créateur, en ne considérant le monde qu'en tant que moyen de servir Dieu, il s'élève et le monde lui-même s'élève avec lui. Car toutes les choses créées s'élèvent en dignité lorsqu'elles servent l'homme parfait et sanctifiées dans la sainteté du Dieu béni soit-il. Les dix plaies, en somme, avaient pour finalité la sanctification du nom divin. Ainsi parla l'Éternel. « Voici qui t'apprendra que je suis l'Éternel. Je vais frapper de ces bâtons que j'ai à la main les eaux du fleuve. Elles se convertiront en sang » nous dit l'Exode au chapitre 7. Alors pourquoi Moïse n'a-t-il pas réalisé lui-même les trois premières plaies ? Et le Myrtav Mediahu répond que la sensibilité a une influence déterminante sur l'essence même de l'homme. Les considérations rationnelles ont certes leur importance, mais elles seraient secondaires par rapport aux structures par lesquelles le sujet se représente ce qui est donné aux organes des sens. La sensibilité c'est cette réceptivité du sujet par laquelle il est possible que son état représentatif soit affecté d'une certaine manière par la présence de tel ou tel objet. Elle devient ainsi la condition de la possibilité de l'exercice de l'entendement en fournissant la matière à laquelle il va pouvoir s'appliquer. La sensibilité, dit le Maître, constitue avec la raison les deux sources inéluctables de la connaissance humaine. Ce rôle que les sages d'Israël appellent « Dieu est sensible au cœur » dans le Traité sans Hédrin et de permettre au sujet de se rapporter à quelque chose existant qui est hors de lui. La sensibilité, loin de s'opposer à l'entendement, apparaît comme le lien de la constitution de l'entendement. C'est un signe d'un rapport humain au monde. « L'essence même de l'humain, disait le Rav Dessler, n'est pas la connaissance rationnelle, mais c'est plutôt le signe du rapport humain au monde qui compte le plus. Un homme sensible est capable d'éprouver des sentiments délicats et subtils et ne peut en aucune façon se comporter en homme ingrat vis-à-vis des éléments du monde, des aspects du réel qui l'ont aidé alors que ces mêmes aspects échappent à la majorité de ses contemporains. L'entendement qui nous permet de penser et qui dépasse le monde sensible exige que Moïte frappe à le Nil puisque le nom de Dieu se trouve ainsi grandement sanctifié. Or, ce qui relève du domaine affectif ou même du domaine de l'émotionnel, l'émotion noble pour un objet élevé, ne permet pas à l'homme de Dieu, à Moïse, d'exécuter l'ordre divin. La sensibilité en tant qu'activité vitale, bien que nourrie des excitations intérieures organiques, peut provoquer chez le sujet humain qui reçoit l'affection du monde, l'affection du monde extérieur, un affaiblissement du goût de ce dernier, son sens du noble et de l'esthétique. Aussi, Moïse ne consente pas à frapper le Nil, de peur de perdre sa capacité d'éprouver des sentiments délicats et subtils qui font justement sa grandeur en tant qu'homme. Le traité Messia 85a rapporte que Rabbi Yehuda, codificateur de la Mishnah, a subi des épreuves très dures sur le plan de sa santé. Les souffrances étaient la conséquence d'un acte de cruauté de la part du même Rabbi et elles prirent fin aussi, dit le Talmud, suite à un acte de bonté du même Rabbi. En effet, raconte le Talmud, trois ans durant, Rabbi souffrit le martyr, puisqu'il ne tombe pas compte des gémissements d'un veau qui était venu se réfugier auprès de lui alors qu'on le traînait à l'abattoir. Les douleurs ont cessé miraculeusement lorsqu'une autre fois, Rabbi empêcha sa fille de placer à l'extérieur de la maison des chatons qui venaient de naître. Le rabbin Loussato, dans Messia Latye Charim, nous a enseigné que le veau a pour vocation d'être abattu, pour être finalement consommé, puisque toute chose créée s'élève en dignité lorsqu'elle sert l'homme parfait et sanctifié dans la sainteté de Dieu. C'est ce qu'impose la raison, l'entendement humain. Or, le cœur sensible ne peut rester indifférent à la vue d'un veau menacé par le couteau du sacrificateur. Dieu va juger Rabbi sur une lacune, dans l'acte sensible lui-même. N'ayant pas eu à compatir sur le sort d'une créature animale, l'homme aura à subir des douleurs dont le but est justement le ticoune de réparer le sentiment de compassion qui lui aura manqué à cet instant précis. Or, la sensibilité de Rabbi n'est plus à démontrer, puisque le traité Avodazara 18.1 rapporte qu'au moment de l'exécution de Ben Théradion et au moment de l'acte de repentance du bourreau romain qui accepta aussi de se jeter au feu accompagnant Ben Théradion dans son voyage d'outre-tombe, Rabbi ne put s'empêcher de s'engloter, pleurant ainsi la mort de Ben Théradion et celle de son bourreau, lequel, d'après Rabbi, va acquérir son droit au monde futur en l'espace d'une heure de temps. Le Rav Friedlander, qui était le Rav de Eliaou Desley, rapporte l'importance que la Torah accorde à la sensibilité raffinée. Dans la section Shemot 1, on lit les sages-femmes dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Pouah et Rachi explique que Shifra n'était autre que Yochéved, la mère de Moïse, surnommée ainsi car elle prêtait une attention particulière à la femme et à l'enfant à naître. Quant à Pouah, toujours selon Rachi, c'est Myriam, la sœur de Moïse, qui berçait le bébé, lui parlait et lui chantait pour qu'il cessa de pleurer. Rav Friedlander fait remarquer que les noms donnés aux sages-femmes ne reflétaient pas du tout la crainte de Dieu qu'elles éprouvaient car si le Pharaon avait eu connaissance de leurs trahisons, il les aurait probablement exécutés. Leur abnégation n'était pas en soi une valeur bien supérieure à la façon dont elles s'occupaient des bébés. En fait, les soins maternels que les sages-femmes apportaient étaient l'expression parfaite de leur être naturel et de leur rapport humain. C'est ce rapport au bébé qui est le reflet de leur essence même. Seuls les sentiments naturels intuitifs qui viennent émerger caractérisent la personnalité profonde, intime et authentique de l'être humain. Le comportement naturel, raffiné est le reflet même de l'essence intime. Contrairement à l'idée d'une opposition de l'esprit à la sensibilité, à la sensorialité, l'essence, la vue, l'ouïe sont appelés, selon la tradition hébraïque, à apporter une indispensable sagesse à la spiritualité. Car il ne s'agit pas de désespérer du sensible et de s'arracher à lui. Mais de percevoir comment l'altérité divine trace en lui et par lui un chemin vers elle. Aussi lorsque le prophète dénonce avec dureté la surdité et la cécité de l'homme, ce n'est pas seulement une plaidoirie en faveur de l'ouverture des cœurs au bien, c'est d'abord l'exigence d'une autre écoute, d'un autre regard qui relève du domaine du sensible. Car il y a une connivence profonde entre le sensible et le spirituel. La sensibilité telle qu'elle est perçue par le judaïsme est loin d'être une paresse intellectuelle ou une incapacité à chercher des lois qui régissent la variété perçue. C'est d'abord une prière qui est entendue par ceux qui, à un instant, vont taire leur propre volubilité pour se tenir disponibles aux mots fragiles où les hommes essayent de dire tout simplement ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Seuls l'apercevront ceux qui se rendent attentifs à cette liturgie du corps humain, ce corps tendu par tous ses sens, vers une réalité qui le dépasse, comme on témoigne les nombreux appels à voir et à entendre des personnages bibliques. La sensibilité telle que nous l'avons traité vue par le judaïsme est une possibilité offerte à l'homme de percevoir Dieu. La foi naît justement en regardant le monde, en écoutant son verbe, en touchant ses créatures. Lorsque la Torah parle de l'orientation du cœur, elle s'inscrit dans la sensibilité elle-même. Quand Dieu demande à l'homme d'écouter ou de regarder, il demande à l'homme de mieux exercer son intelligence, mais aussi d'accorder une attention particulière au sens, une attention susceptible d'apporter un peu de lumière à celui-même qui l'exerce. Shabbat shalom.